Merci aux Ivoiriens, je leur ai dit merci, ils étaient toujours là avec nous, ils nous ont toujours soutenus, je ne parle pas pour moi parce qu'il y a eu d'autres athlètes aussi, ils nous ont toujours soutenus, bien avant que je vienne qu'on va, ils m'ont envoyer des messages pour m'encourager, pour me motiver, vraiment je leur ai dit merci beaucoup, c'est vrai ça ne s'est pas passé comme je souhaitais, je sais qu'ils seront un peu dessus, mais voilà tout ce que je peux leur dire, c'est le sport. Donc je continue vraiment à me mettre, peut-être un peu en cause, mais voilà je leur ai dit merci beaucoup, merci encore, merci beaucoup. On peut sécher les barbes maintenant ? Oui on va sécher, c'est normal, moi c'est comme ça, j'ai l'esprit guerrier, quand je vais en guerre, quand ça ne se passe pas bien, je m'en veux, ça c'est sûr, mais après c'est logique, ça va faire partie de mon passé, je vais en parler, mais voilà ça reste dans le parcours. Tu sais quand tu donnes tout, et puis après ça ne passe pas, ça fait mal, si c'est comme je ne m'entraînais pas, j'étais à la maison et puis je venais, ça ne se passait pas bien, j'allais dire bon je ne me suis pas donné les moyens, mais là je me suis donné les moyens, je me suis entraîné comme je pouvais, même avec le coach, je m'entraînais avec le... aux entraînements c'était dû, il n'était pas vraiment gentil avec moi, bon c'est pas comme il faisait, voilà c'était, il me préparait à ça, ça va être dû, donc lui il était dû, parce qu'il a, plus c'était mon partenaire, c'est un homme, il fait 73, quand il combat avec moi, il ne combat pas comme une fille, il combat en tant qu'un homme, et puis moi je savais dans ma tête aussi, oui tout ça aussi ça allait vraiment m'apporter, donc sérieusement ça m'a mis beaucoup en confiance, ça fait que voilà, quelle que soit la personne que je croise, j'ai pas peur, donc c'est cool. Sous-titrage ST' 501